Au cœur du parc national des Pyrénées, dans ses zones à ours de la vallée d'Aspe, Marie-Ange et Jacques Lamazou passent près de 5 mois par an en estive avec leurs 300 bêtes. Jérôme Houillon, du FIEP, le fonds d'intervention éco-pastoral, va régulièrement à la rencontre de ses bergers. Depuis quelques jours, une vingtaine de cabanes ont été équipées de radio-téléphones numériques. Beaucoup plus performants que les anciens postes. Tiens, là, non. Il faut que ça revienne. Là, tu reviens, là ? Ici, avec celui-là. Ah oui, demi-tour, oui. Tu as tuy, d'abord, et après tu parles. Salut Lilou, j'étais en train de voir avec mon radio-téléphone si tu allais bien et quand c'est que tu venais. Parce que maintenant, ils annoncent que du beau temps. N'attends pas qu'il pleuve. Allez, bise, ciao. Maintenant, on peut accéder à tous les numéros. Voilà, parce qu'avant, on avait, bon, des numéros qu'on pouvait appeler la famille. Bon, si, le vétérinaire, les médecins ou comme ça. Et tandis que là, maintenant, on peut appeler tous les portables. On se sent rassuré. Voilà. C'est un petit panneau qui est vraiment efficace. Il recharge beaucoup mieux que les vieux petits panneaux qu'on avait, tout fin, et qui étaient souvent grillés par le soleil. Les radio-téléphones sont confiés gratuitement aux bergers. Cette transformation du réseau de télécommunication est financée par le ministère de la Transition écologique et solidaire pour un coût total de 34 000 euros. On ne laisse pas le berger en disant, on te laisse avec l'ours et débrouille-toi. Si on veut des ours, on participe aussi à l'aide au berger avec des moyens de communication, du transport par hélicoptère, des aides au gardiennage financées par des deniers publics. Les communications sont limitées à 4 minutes et l'installation de deux nouvelles antennes permet à deux bergers de pouvoir passer désormais des appels en simultané pour une vie en estive plus sereine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !